hey coucou défi 30 jours de live structuré jour 2 accrochez aux ceintures parce que dans mon univers là tout s'accélère parce que je me suis réellement complètement axé avec qui je suis qui je veux devenir et qui je veux accompagner accrochez aux ceintures ça va démarrer je fais mon live maintenant parce que avant c'était pas le bon moment non c'est parce que j'avais j'étais en zoom depuis ce matin 9 heures et de temps en temps je mange je vais donc vous parler d'un sujet lié à la nourriture ça va vous concerner sans doute en tout cas un bon nombre de personnes qui vont écouter ce live vont être intéressés assieds toi confortablement j'ai mis en titre prendre soin de soi une des choses que j'ai découvertes dans mon année extraordinaire c'est qu'il était primordial de prendre soin de moi qu'il était indispensable que je m'écoute que je m'observe que je fasse du sport attention je ne fais pas du sport violent je cours pas je marche je me bouge je danse parce que comme dirait certaines spécialistes qui sont autour de moi spécialistes du corps il est indispensable de mettre ton corps en mouvement pour que ton cerveau soit aussi en mouvement on va dire de manière plus saine et ben j'ai découvert ça cette année en fait que mon business finalement fonctionné mieux quand moi j'étais hyper bien dans mes baskets dans ma tête dans ma vie cette année j'avais décidé que j'allais perdre du poids mais je voulais perdre du poids sans faire aucun effort sans faire forcément aucun régime sans devoir faire trois heures de sport matin alors le sport si vous ne me connaissez pas bienvenue dans mon monde je j'ai une limite physique je veux pas faire beaucoup de sport finalement donc en fait bon à part marcher et monter les marches bon eh ben je fais déjà ça ok je voulais perdre du poids sans faire tout ça pas de régime pas de sport pas d'effort j'ai essayé des trucs j'ai jamais essayé un régime trop de contraintes j'essayais il a tout d'un coup je crois que c'était mois de septembre une de mes clients du mastermind me dit est ceci en fait je fais des réductions énergétiques d'estomac et là dans ma tête ça fait un quoi attends on s'en fait donc elle commence à m'expliquer et donc elle s'appelle christine vous allez vous la taguer et je dis mais en fait concrètement je sais quoi ça va faire quoi si je fais ça premier truc j'ai eu très peur mais si tu me réduis mon estomac énergétiquement comment je vais faire si ça marche pas et si c'est 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 christine m'a rassuré en fait tu peux faire une réduction d'estomac énergétique et en fait si tu as plus envie bah tu l'enlèves ok sa route est donc très rassuré tout allait bien ok bon et après j'ai creusé le truc ok et là je me suis rendu compte que j'avais donc elle la solution pas d'effort pas de contraintes pas trop de sport je me suis dit mais pourquoi tu le crie pas haut et fort que tu fais ce truc là ok christine en fait elle m'a fait un soin énergétique non d'abord elle même si elle me connaît un petit peu donc c'est ma cliente elle a été cherchée d'abord en discutant avec moi quels étaient mes problèmes alimentaires ce que je mangeais trop gras ce que je mangeais trop salé ce que je mangeais tout le temps est ce que je mangeais pas beaucoup ce que je on a fait l'état des lieux de mon de mon alimentation alors j'ai qu'une tare enfin j'avais qu'une tare je mangeais très sucré je mange jamais salé je bois pas d'alcool je fume pas non plus il n'y a pas de rapport mais au cas où je mange pas beaucoup je mange pas très grave non mais par contre j'adore le chocolat et je dis j'adore le chocolat ok donc elle me dit bon bah enfin tu manges à peu près équilibré tout va bien pour les personnes qui me rejoignent n'hésitez pas à me faire coucou parce que j'adore pouvoir vous dire coucou et savoir à qui je parle donc du coup une fois qu'on a fait l'état des lieux de mon l'alimentation de mon régime alimentaire il n'y a pas trop de séquelles en somme qu'est-ce qu'il me dit ça va pas trop de séquelles enfin voilà ok très bien après on a été chercher pourquoi j'avais grossi parce que à mes 18 ans j'étais comme ça et on voyait mes tablettes de chocolat ok qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je prenne 20 kg en l'espace d'une année je savais hein je lui explique donc mon histoire et la charge émotionnelle liée à ça qui a fait que je me suis enrobée je me suis protégée donc j'ai pris du poids et en fait je sais plus comment on a fait ça je sais plus si c'était dans le soin christine a trouvé un truc qui remontait à quand j'étais en primaire qui était liée à la bouffe je me suis dit waouh c'est génial donc une fois qu'on a fait le bilan de mon régime alimentaire mes habitudes plus ou moins foireuses bon je l'avais pas trop ça allait des chocs émotionnels qui avait fait que j'avais grossi pour m'enrober et ben là on peut se dire ok on peut faire la réduction énergétique d'estomac parce qu'on enlevait les causes oui parce qu'on peut pas perdre du poids si on enlève pas les causes émotionnelles bon ça je le savais déjà je savais déjà l'une des grosses causes mais ça me faisait pas m'écrire enfin en tout cas ça me faisait pas me réaligner physiquement on a fait je pense il y a 3 semaines ou un mois maintenant un mardi après midi je crois le soin énergétique pour me réduire énergétiquement l'estomac Christine explique que pendant les 3 premiers jours après ça il faut faire attention de manger moitié moins et bien écouter son corps et pas trop manger parce que sinon ça sert à rien votre estomac redevient normal donc c'est que énergétique j'ai fait super attention j'ai fait la bonne élève dès le premier soir je ne mangeais pas de dessert un truc inimaginable avant jamais jamais je n'aurais fini mon repas sans un yaourt au chocolat ou autre chose sans un dessert sans un truc sucré jamais depuis je pense que je sais pas je prends pas beaucoup de desserts sans faire aucun effort je n'ai juste pas envie de manger un dessert je prends toujours un goûter au petit déj je mange deux fois moins et j'ai pas faim et quand j'ai faim je m'autorise à manger à manger un truc que j'ai envie je sais pas si j'ai maigri parce que j'ai pas de ballon chez moi j'en ai jamais eu coco méranie mais je suis sûre que je vais maigrir alors le seul truc c'est que Christine elle me dit tu vas perdre d'abord des seins bah j'ai déjà pas beaucoup enfin au delà de la déconnade franchement si vous avez envie de perdre du poids et que vous avez envie d'aller chercher pourquoi vous avez pris du poids ou pourquoi vous avez du poids et bah Christine c'est la bonne personne moi franchement je suis étonnée surprise qu'un simple entre guillemets soin avec Christine fasse que je mange deux fois moins que je n'ai pas faim je fais pas de malaise enfin tout ce qu'on aurait pu croire je fais toujours autant de marche active j'ai toujours autant d'énergie et c'est génial et je me sens hyper bien dans mes baskets hyper bien c'est surtout ça on retient je me sens hyper bien je mange pas de sucre enfin si j'en mange au goûter enfin je me gaffe pas non plus je mange dix fois moins de chocolat qu'avant je mange plus de dessert ou presque au goûter je mange pas grand chose mais je me prive pas parce qu'en fait j'ai pas envie voilà c'était mon deuxième jour de live sur un défi 30 jours et sur un thème précis il fallait que je reste sur le même thème prends soin de toi je suis assez contente de moi en fait pour les gens qui me rejoignent sur mon profil bienvenue en fait je suis une grande spécialiste du live à l'arrache et j'ai lancé un défi 30 jours de live structuré parce que j'ai des clients qui voudraient savoir quelle est la différence entre les live à l'arrache et les live structuré et parce que au mois de janvier sur janvier février début mars je lance un mastermind qui s'appelle révélation pour vous accompagner à poser les bases d'une entreprise où vraiment qui va pouvoir expenser pas un truc friable qui n'a rien de solide à la base et ce défi c'est pour aussi pouvoir vous dire tiens quand je fais un live structuré j'ai tant de retours j'ai tant de messages privés j'ai tant de prise de contact j'ai tant de clients par rapport à mes lives où c'était complètement structuré où vous venez ce qui venait voilà coucou Stéphanie tu t'en vas chez coiffeur très belle idée prends soin de toi mais c'est ça on a tellement tendance à oublier que notre humaine elle a besoin qu'on prenne soin de nous avant de devenir une grande chef d'entreprise nous avons besoin d'être coucounés nous avons besoin d'être bien dans notre peau pour être des chefs d'entreprise épanouis voilà et ben moi je vais aller me reposer me détendre avec mon casque regardez imaginez la séquence je m'allonge dans mon canapé sur mon lit je mets mon casque et là plus personne n'existe je me mets soit un soin énergétique soit une musique douce j'écoute un live que j'ai pas eu le temps mais qui me détend pas qui me stresse et jusqu'à 15h je n'existe plus pour personne d'ailleurs une des membres de mon équipe fait la même chose dans la team c'est l'audace entre 14h et 15h nous sommes momentanément disponibles prenez soin de vous qui fait votre vie et n'oubliez pas vous êtes le capitaine du navire et le capitaine il faut qu'il soit bien dans ce basket et le capitaine et le capitaine